Bonjour, je m'appelle donc Evelyne Ours, je suis présidente des Amis de la cathédrale depuis un certain temps maintenant. J'ai la chance d'avoir succédé à des érudits locaux dont je ne tiens pas la comparaison, mais je tiens à rappeler donc le premier qui était le chanonin de Crappelet, qui a été curé de la cathédrale jusqu'en 1983, et ensuite monsieur Jacques Baudouin dont je vois ici de nombreux livres d'érudition. Alors, notre association a deux buts principaux. Le premier but, c'est d'accueillir les visiteurs. Nous avons actuellement cet été encore l'accueil à la cathédrale, donc si vous passez, vous êtes les bienvenus. Nous organisons des visites, nous organisons donc l'accueil pour les touristes. Nous nous occupons aussi de l'histoire de la cathédrale et nous sommes en train de faire des recherches dessus. Et la deuxième phase de l'association, c'est de faire connaître l'art sacré dans le diocèse de Clermont, c'est-à-dire en gros dans le puits de Dôme. Pour cela, nous avons différents moyens. Nous avons des guides très compétents, on explore le puits de Dôme et surtout, on a créé un site internet qu'on est en train de développer abondamment et on voudrait faire connaître aussi aux maires d'Auvergne les richesses de leurs églises. L'art sacré, c'est une notion très, très compliquée, opposée à profane, c'est-à-dire en fait c'est consacré à Dieu. Mais nous nous limitons vraiment à l'art sacré, c'est l'art religieux catholique, c'est-à-dire tous les objets, tous les édifices et tous les objets construits en l'honneur de Dieu pour la liturgie et pour la dévotion des fidèles en Auvergne.